coucou mes beautés un petit moment de partage bon alors on a envie de changer en fait la déco dans la salle à manger enfin surtout déjà le papier peint le papier peint et comment nous c'est blanc et gris je vous avais déjà montré alors ici là ça va dans la salle à manger j'en vois envie d'une couleur un peu dans les tons je sais pas si on va bien voir parce que comme ça brille un petit peu regardez ça fait un marron un marron très très clair alors donc dès qu'il aura pas dès qu'il aura commencé à tapisser je vous montrerai bon aujourd'hui nous sommes lundi je regarde ma tête et le rouge à lèvres ça va pas vous dire ce que tu veux ça va pas ça vous arrive aussi à vous moi je suis sûre que ça arrive à tout le monde il ya des moments on se trouve avec une drôle de tête pourquoi je ne sais pas mais on a quand même une drôle de tête bon bref allez alors non plus rouge à lèvres je sais pas j'en ai plus dans celui que je mets quand je prends un petit morceau de sopana pour nettoyer mais bon mon repas est fait alors en ce moment je vous ai fait donc hier début d'une vidéo où je vous dis comment on avait envie de changer de papier peint enfin ici tout est plein tout est blanc sauf le salon où il y a du gris c'est du gris donc en fait c'est gris et blanc donc dans le salon mais ici vous voyez dans la salle à manger tout est blanc tout est blanc et je vous avoue que j'en ai marre j'en ai marre du blanc et j'avais envie de couleur c'est pour ça que même dans la salle de bain voyez j'avais fait orange bon bien sûr c'est un orange quand même assez je vous avais montré assez soutenu mais quoi qu'il en soit c'est dans une salle de bain j'aurais pas fait orange en plus ici dans la salle à manger quoique on sait pas ça dépend que le style de meubles mais bon et j'avais envie de marron clair style un peu bois voyez vraiment quelque chose de de chaud en fait de chaud et comment dire et du coup on n'était pas trop d'accord Fabien et moi sur le choix de du papier peint on n'était pas trop d'accord et il me proposait du papier style un peu terracotta voyez et en fait le terracotta je trouvais que c'était je sais c'est super joli mais je trouvais que c'était que ça allait assombrir un petit peu alors du coup moi j'ai plutôt opté plus pour le marron clair donc bien sûr je demande à Fabien si ça lui plaît aussi tant qu'à faire ça me plaît à moi mais il faut que ça lui plaise aussi évidemment c'est logique et du coup ça lui plaît aussi donc c'est pour ça que je vais vous remontrer comment je vais vous montrer donc le là il a fait une lait je crois une lait ou deux donc je vais faire tout ce mur là dans mon dans ma salle dans ma cuisine aussi je pense que je vais faire tout le mur salle à manger jusqu'à la salle à manger couleur couleur marron clair en fait moi j'aime beaucoup puis bon l'association des deux quoique c'est séparé quand même avec le gris c'est pas mal qu'on s'ajoute pas donc voilà qu'est-ce que j'allais dire d'autre aujourd'hui aujourd'hui voilà ça va j'ai préparé mon repas j'ai fait des carottes purée de brocoli purée de brocoli et carottes et j'ai ma viande bon j'ai pas envie de faire de féculents aujourd'hui sinon j'avais pas envie alors cet après midi je vais comment je vais vous faire un petit retour de course oui alors je pense que je vais peut-être vous faire un petit blog comme ça de la semaine allez savoir je pense que je vous mettrai des petites des petites bribes comme ça chaque jour pour faire un petit blog voilà qu'est ce que j'allais dire d'autre donc je vais vous montrer ça tout de suite après le papier peint qu'est ce que je peux dire d'autre cette semaine je vais vous faire voir ma tenue oui ma robe de noël ma robe de noël j'ai reçu mes collants en laine noire donc pas super et ouais je suis pressé de je suis pressé en fait de de ce petit moment comme ça ça va être super convivial convivial entre copines et tout ouais chaleureux tout j'adore donc cet après midi je vais chercher mes courses au drive il n'y a pas énormément de courses mais ça faisait un petit moment que je n'avais pas fait un retour de course donc je me suis dit pourquoi pas je vous fais un petit retour de course après je m'en vais chez mes parents ce soir c'est la danse et puis donc je pense qu'on se reprendra demain bon enfin bref je fais comme d'habitude alors voyez regardez ça fait un marron bon il faut encore attendre un petit peu parce que ça comment quand on pose le papier comme ça des fois il y a des petits endroits comme ça ou comment il ya des petites on va dire des petites imperfections mais bon c'est normal quand même la colle et tout et là voyez ici c'est blanc donc marron donc il a fait de l'est en fait un ouais de l'est ouais donc voilà attendez je vous montre après alors voyez ici ce côté là moi là je peux pas vous montrer parce qu'il ya la fenêtre je vais vous montrer comme ça toc 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 et fouette fouette donc ici là là ce qu'on voit là ce sont les les plaintes il m'a mis donc fabien m'a mis des plaintes en bois c'est pour ça que je voulais faire quand même le papier comment un papier comment dire à la 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 marron clair en fait donc voilà donc vous voyez tout ce mur là jusque dans la cuisine ça sera donc marron clair et voyez ici donc c'est gris en fait pas trop attention le bazar parce qu'il faut que je m'achète un petit meuble pour pouvoir mettre enfin pas un petit meuble j'aimerais un petit bureau en fait que je pourrais mettre ici là dans le coin et comment pour pouvoir mettre mon imprimante je l'avais mis dans mon petit coin scrap et en fait bon ça va pas ça va pas parce que j'ai pas assez de place et ça me fait trop ça voilà ça fait trop ça me prend trop de place en fait dans mon petit coin scrap bon bref donc ça ça va ça va partir bien sûr ça vous rappelez on s'en fiche c'est je suis pas sûrement je suis pas sur ma chaîne de scrap ici mais c'est ce que le petit le petit cadre c'est moi qui l'avait fait bon enfin voilà donc voyez c'est un gris voilà un gris voilà on se reprend donc normalement je devais aller chercher mes courses au drive et enfin bien étalé du coup ça m'a bien arrangé parce qu'après je vais chez mes parents bon alors je vous montre donc mes petits cours il n'y a pas énormément il n'y a pas énormément les petites courses que j'ai acheté donc au drive j'espère que ça va pas bouger non trop la table alors qu'est ce que c'est alors bon je vais commencer je prends le sage voyez ça hop 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 et voilà alors j'ai pris des pommes du limousin ouais pas du limousin alors 6 j'ai pris 5 bananes j'adore les bananes j'adore les pommes j'ai pris du panais alors on dirait qu'on est bon je vais dire peut-être allumer la lumière non alors j'ai pris du panier j'aime beaucoup parce que moi je le fais je le fais oui c'est comme ça non c'est pas bien qui me fait rire alors je le fais parce que tu as le truc machin qu'est-ce que oui donc je le fais moi vous voyez je j'épluche je le coupe en espèces de frites en fait ouais je le mets en je le coupe en espèces de frites et je le fais cuire comme ça avec de l'huile d'olive ou de l'huile de coco ça pas d'importance et je le fais cuire comme ça à la poêle c'est super bon c'est super mais il faut vraiment vérifier la cuisson parce que ça cuit très très vite très très vite donc et si on le fait trop fin si on les coupe vous savez en frites mais trop trop fines automatiquement ça peut bon j'ai pris des endives il y en a combien je vois des endives j'ai envie de les faire à la sauce blanche mais moi à chaque fois que je fais la sauce blanche je rate toujours 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 donc je me suis dit pour la recette de la sauce blanche faudra je regarde sur internet alors j'ai pris du courge musquets tranchés alors voyez bon alors comment dire j'ai plusieurs fois j'ai pris du potimarron mais alors attendez c'est potimarron ouais potimarron j'adore mais alors pour le couper c'était juste pas possible pas possible pas possible il faut une force mais phénoménale du coup là comme j'ai vu comment là c'est la courge courge en morceaux j'ai dit c'est très bien comme ça alors là pareil j'ai pris du courge de butternutre ça j'aime beaucoup aussi donc c'est je veux même pas ce qui est marqué donc faut pas ce qui est marqué bon enfin courge de butternutre qu'est ce que j'ai pris qu'est ce qu'il y avait dedans on vient d'un sac j'ai pris des ouvrages des ouvrages pour faire un jus d'orange alors on a trois kilos mes petits enfants ils adorent le petit jus d'orange du midi ensuite j'ai pris même pour moi des pommes de terre donc là c'est frites purée potage j'ai pris des oignons des oignons mon terroir des oignons jaunes voyez j'ai envie de faire de la soupe à l'oignon j'adore j'adore la j'ai pris donc du boulgour ce soir et un du boulgour des céréales méditerranéens du quinoa enfin des choses comme ça que j'adore j'ai pris des céréales méditerranéens c'est super bon fait ça avec un petit légume c'est super bon donc voyez vous avez blé je crois que je les avais déjà montré blé seigle orge et potre ail persil et huile d'olive ça c'est super bon qu'est ce que c'est ça alors des lentilles corail en trois minutes c'est super bon j'adore j'adore bason déjà les lentilles j'adore mais les lentilles corail j'adore encore plus encore plus après j'ai pris de l'ébli donc de l'ébli ça c'est pareil ça change un petit peu des pâtes du riz du riz j'en ai pas pris franchement j'en ai pris deux paquets de lentilles bizarre j'ai pas du faire attention moi j'ai du cliquer deux fois non bon c'est pas grave ah non 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 c'est pas moi qui ai commis l'erreur non 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 c'est pas ça c'est que je sais plus le prix d'un paquet mais si vous en preniez deux vous avez une réduction de 50 % sur le deuxième paquet voilà pourquoi j'en ai pris deux c'est bizarre des fois ça peut arriver bon donc voilà alors après j'ai pris des petites éponges parce que des éponges pour la vaisselle comment dire je j'en j'en utilise beaucoup de petits disques pour se démaquiller je vais pas le mettre avec hop là ça du produit pour les toilettes c'est du gel super détartrant alors je sais pas si c'est celui ci il est hyper hyper efficace j'ai pris bon je vais arrêter que j'ai pris j'ai pris un je vous montre j'ai pris j'ai pris alors quatre botton ça m'a non ça sent super bon c'est frais c'est léger ça sent super bon ça après du javel du javel ça faisait un moment je n'utilisais plus mais parfois pour mettre comment des fois dans l'eau dans l'eau quand on lave le sol un petit peu très léger parce que sinon c'est pas bon de respirer ça bien sûr ou alors des fois j'en mets dans la cuvette des toilettes voyez ça désinfecte mais en principe ça fait très longtemps je n'ai pas pris de javel non 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 je suis pas fan non non mais bon j'utilise vraiment avec précaution alors des lingettes pour les toilettes parce que ça c'est vraiment quelque chose les toilettes c'est vraiment le truc voilà j'attache une grande importance bon ça on va le mettre là alors qu'est ce qu'il y a d'autre donc il y a ça je vous dis franchement il n'y a pas non plus énormément il n'y a pas énormément mais bon de toute façon après on est toujours obligé d'y retourner ça l'éponge je vais le mettre là on est obligé d'y retourner évidemment plusieurs fois dans la semaine 1 bon alors j'ai pris du fromage j'ai pris du bleu du bleu de bresse j'adore alors du bleu de bresse j'ai pris du gruyère après un grappé du gruyère ap et trois paquets c'est ouais on a 210 grammes dans les trois sachets le parmesan ce que j'aime bien mettons quand on mange des pâtes ou du riz ou autre je fais toujours un mélange gruyère ap et parmesan le parmesan il a énormément enfin il n'y a pas que parmesan qui est augmenté 1 parce que je vais vous dire là c'est un petit paquet de 60 grammes avant c'était 100 grammes le prix pour d'ailleurs enfin bon il n'y a pas que le prix du parmesan qui est augmenté n'est ce pas alors j'ai pris du non il ya ces normes et la cintique j'ai pris c'est un tic avec un ballon celui du fromage de chèvre j'adore le fromage de chèvre voilà 200 grammes 100 grammes j'ai eu non rien j'allais j'ai pas dire yaourt pâtissier la laitière j'aime beaucoup on aime beaucoup des flamby les petits flamby on aime bien quand on retourne le petit flamby on retire la petite au percule et en tout le caramel qui font comme ça quand on met dans une petite assiette d'adore et du riz au lait riz au lait 4 yaourt riz au lait bah maintenant il ya plus à ranger il ya plus à ranger et nous on se retrouve donc je pense demain beauté donc nous sommes mardi mardi matin je suis en train enfin j'ai déjà préparé voyez ma petite purée de pommes de terre et de courges je vais faire ça donc accompagné d'une viande regardez je vous montre bon ça me débordait un petit peu c'est pas grave mais regardez la purée un délice je viens de témoins bien bien trop trop bon carnet mais beauté on est jeudi aujourd'hui je fais des lentilles corail alors la dernière fois je les fais avec mon robot églantine là je me suis dit ben je vais mettre mais il mais non mais je te jure à chaque fois c'est pareil une minute d'inattention bam tout déborde et c'est la cata quoi oh non mais je te jure bon allez c'est pas grave on va tout nettoyer bon ça y est j'ai tout nettoyer bon là ça fait des traces mais bon c'est pas grave et en fait j'ai toujours le même problème c'est quand je fais des lentilles corail voyez quand je fais des lentilles normal j'ai jamais ce problème là mais quand je vais des lentilles corail je vous assure ainsi vous en faites il faut vraiment surveiller parce que c'est en trois minutes la cuisson et et voilà c'est un une seconde d'inattention je peux vous garantir ça déborde et tout enfin bref c'est nettoyer c'est le principal pour mes beautés nous sommes jeudi soir je m'en vais donc à la soirée 1 voilà alors j'ai mis ma robe de noël regardez voilà j'ai mis ma robe et au dessus je vous avais dit j'aurais bien aimé qu'elle soit rouge et au dessus en fait j'ai mis une autre robe il ya une grande fermeture éclair voyez bon donc je l'ai laissé ouverte voilà 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 et j'ai mis un rouge à lèvres je peux s'en vaut bien j'ai mis un rouge à lèvres comment un petit peu rouge un petit peu rouge 1 bon bah voilà bah écoutez je vais essayer de vous reprendre donc demain vendredi voilà pour que je vous explique un petit peu la soirée comment c'était bon écoutez je suis certaine que ça va être génial comme l'année précédente et beauté aujourd'hui nous sommes vendredi et je suis en train de préparer le repas donc j'ai fait mon panier avec mes pommes de terre normalement le panier comme je vous disais dernièrement je le fais en frites mais là comme j'ai pu l'huile d'olive et que ça absorbe énormément d'huile je me suis dit que l'huile de coco ça va pas le faire du coup je vais faire en purée simplement clôturer donc mon vlog 1 de la semaine alors mais je vais vous faire donc le blabla de la soirée d'hier c'était juste génial bon alors regardez je vous montre alors ici encore plein de bazar sur la table c'est normal fabien n'a pas terminé donc de tapisser mais je me suis mise ici pour que vous puissiez voir donc le rendu un de la couleur voyez du papier et là ici c'est blanc alors c'est blanc donc on a laissé donc bah je vous montrerai quand vraiment ce sera terminé pour l'instant c'est pas la peine parce que voilà puis il veut mettre des petites espèces de petites je pourrais dire des petites baguettes au niveau duo pour ces des petites comment dire pour la finition va dire 1 alors ici bon vous voyez ici donc ça va dire c'est le mur il commence de là non il commence de là il fait ça tout le tour là ici c'est blanc l'autre côté séparé c'est la salle à manger et l'autre côté c'est la cuisine et c'est pareil dans la cuisine on va faire donc le mur de la même couleur et le reste blanc un bon bref alors mais je vous remontrerai quand vraiment tout sera terminé alors qu'est ce que j'allais dire donc la soirée oui oui alors la soirée c'était juste génial 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 écoutez trop bien alors on a ri on a chanté on a danser oh la 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 non non mais trop bien alors c'était rigolo parce que attendez j'ai eu des petits cadeaux je vais vous montrer après c'était rigolo parce que comment dire on il fallait comme je vous avais dit que le dress code c'était comment un pull de noël un pull de noël enfin ce qu'on voulait quoi du moment que c'était un pull de noël ou une robe de noël voilà et donc moi j'avais mis ma robe que je vous ai montré et quand je suis arrivé donc il y a les copines et tout puis je fais une copine je fais elle est pas mal ta robe elle est même très jolie mais en fait c'était comment alors je lui dis c'est bizarre mais j'ai l'impression qu'on a le même fournisseur donc elle éclate de rire évidemment j'ai action elle me dit oui ah ben oui mais c'était génial que toutes les filles de serre-tête avec des comment dire des vous savez des comment le rennes enfin vraiment le génial tout le monde a joué le jeu quoi c'était juste génial donc ils avaient mis tous des petits des commandes des petits gâteaux enfin des petites vieilles noiseries tout des petites choses comme ça non non mais c'était vraiment qu'à un moment donné comment la coach elle nous a mis du rock alors là c'était pas pendant toutes les filles de la danse parce qu'en fait des fois il ya des copines que je je ne connais pas en fait parce que bon c'est vrai que moi dans la semaine on a donc le lundi à deux cours un court qui commence de 17 30 à 18 30 et le 18 30 jusqu'à jusqu'à 19 30 enfin souvent déborde un peu donc le premier cours donc c'est la gym le second c'est la danse moi j'y vais donc les filles du premier cours moi je les connais pas il y en a certaines que je connais il y en a d'autres que je connais pas et le mardi donc c'est souvent les filles qui viennent le lundi à la danse et d'autres aussi et le jeudi c'est renforcement pilates enfin voyez donc bon bref alors donc il y avait des copines bien sûr que pas des filles on va dire que je ne connais pas et tous les autres bon bah c'est des filles que on se connaît super bien quoi c'est chaleureux c'est convivial et donc la coach parce qu'elles sont deux donc celle qui nous fait la danse et tout elle nous a mis justement du rock alors là on voit donc on est en train de voir danser vraiment c'était génial 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 et donc alors vous allez rire bien sûr donc il avait il y avait une petite table avec tout un buffet et puis il y avait une table avec toute la déco tout ça donc les deux coach étaient là donc elle parle tout et puis une fois je me souviens elle avait demandé elle nous avait envoyé un email elles avaient besoin d'aide il fallait mettre des tables et tout dans la salle et tout est donc celle qui était disponible bien sûr il pouvait y aller donc moi j'ai envoyé puis j'ai un mail à nathalie j'ai dit moi je suis dispo je viendrai donc on est allé tout ça donne un petit coup de main avec la copine qui parce que maintenant on est des super copines avec comment celle qui s'occupe des chants un vrai je vous avais expliqué un pensez et ceux qui me suivent voilà et comment elle est génial cette fille elle est génial 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 et donc elle était avec moi puis il y en avait d'autres aussi bien sûr et donc hier donc elle appelle la copine par son prénom et tout et puis après elle dit et on va donc offrir un cadeau à copine et nathalie je vois tout le monde qui se retourne sur moi oh c'est ah nathalie c'est moi c'est la copine elle rit elle s'appelle nathalie aussi elle riche dit oh là là mais moi je suis gêné ah mais moi je suis gêné de recevoir un cadeau ah non mais je dis là je vais rougir alors je vais rougir donc elles ont commencé à tout à rigoler et puis comment donc j'arrive et toujours c'est trop beau je vais vous montrer j'essaie trop boba merci et tout et puis après je reparle avec la côte après on est comment dire après ils sont venus tous ont parlé puis je disais mais si tu sais que moi je suis une grande sensible j'ai mon fracado je pleure je pleure bon bref écoutez non franchement une soirée mais génial 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 c'est en c'est ah ouais mais super copine c'est vrai que du bonheur alors regardez donc on a reçu donc ma copine qui s'occupe des chats et mois on a envoyé donc reçu ça nous ont offert ça du coup je vais l'ouvrir parce que j'attendais de de vous montrer en vidéo j'ai pas encore fait ma déco j'ai pas encore fait ma déco donc je sais pas si c'est une suspension à banon non non ah oui on peut oui 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 parce que regardez une petite corde et ici à deux petits trous donc si on veut on peut le mettre comme ça mais moi j'ai envie de le mettre je sais pas je vais peut-être le mettre devant la fenêtre je sais pas on va voir regarder c'est joli quand j'ai vu ça j'ai dit oh là là c'est trop beau trop trop beau j'adore j'adore trop contente trop trop contente puis les couleurs là trop beau du rose super du doré enfin j'adore j'adore donc on a eu ça et on a eu aussi j'ai j'ai eu aussi un comment dire un produit un comment on appelle ça un un espèce de lait pour le corps du coup j'ai mis la salle de bain bon c'est pas grave je peux pas vous montrer mais bon tant pis et on a eu alors c'était génial aussi parce qu'au niveau de la déco ils avaient mis une grande comment dire une grande corde en fait et quand on est arrivé j'ai dit tiens c'est trop rigolo qu'il y avait tous des petites chaussettes comme ça qu'ils étaient elles étaient tout accrochés comme ça et puis on voyait qu'il y avait il y avait quelque chose dedans donc du coup elles nous disent bon bah écoutez les filles surtout avant de partir voilà vous avez tout droit à une petite chaussette moi génial et dedans il y avait tous des chocolats bien sûr à l'évite à bas coûter 1 1 1 moi j'ai mangé tous les chocolats ah bah j'ai fait ma gourmande oui bah que voulez vous que je vous dise donc c'était resserré ici voyez un petit noeud donc voilà la petite chaussette remplie de chocolat et puis le petit cadeau non vraiment écoutez c'était vraiment top qu'est ce que je peux dire d'autre qu'est ce que je peux dire d'autre oui en plus il y avait une copine il y avait une copine à moi qui comment dire on se connaît depuis depuis qu'on est gamine en fait et bizarrement on s'est retrouvé donc à la gym ah bah donc l'année passée évidemment je dis ah t'es là toi t'es là oh mais c'est génial tu viens ici bah oui et bon bref et donc hier c'est pareil elle était derrière moi elle était derrière moi je l'ai pas vu parce que bon on est nombreux moi j'arrive et je parle et tout et puis d'un seul coup je me retourne ah mais j'étais là non mais trop bien bon bref vous voyez toujours droit et puis donc super contente quoi donc donc voilà on a bien rigolé on mange des petits il y avait des espèces de gros choux avec plein de crème dedans c'est bon ça et c'était lourd donc je le prends elle le prend elle fait tomber le la crème par terre membres du côté non non mais vraiment génial 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 c'est déjà je vous avais dit l'année passée c'était ouais un superbe moment et là pareil quoi je m'en doutais un petit peu que ça allait être génial comme ça donc voilà c'était trop trop c'était trop non c'était trop bien je voulais dire c'était trop bien bon bah écoutez qu'est ce que j'ai à dire bon là je vais clôturer mon petit blog je regarde l'heure parce que je vais aller prendre oh non ça va je vais aller prendre mon bus après je vais donc aller chez mes parents et puis qu'est ce que je peux dire d'autres non bah nous on va se retrouver donc alors je sais pas là aujourd'hui on est vendredi je pense pas que je pourrais mettre mon blog ce soir non 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 bah je le mettrai samedi oh là là mon ni me gratte c'est c'est dingue ça donc je mettrai mon petit blog samedi je pense en fin d'après midi et puis quoi qu'il en soit nous on se retrouve donc le matin pour l'ouverture des calendes du calendrier bon bah écoutez en attendant je vous souhaite une excellente journée ou une excellente soirée là je sais pas du tout à quel moment je vais publier ma vidéo je vous embrasse très très fort et puis ben je vous fais quoi des énormes des énormes gros bisous